Bonjour, dans ce vidéo, on va continuer notre introduction au PNID et on va poursuivre avec les Line Symbols. Les Line Symbols seront des symboles rattachés à des lignes pour des signaux entre deux appareils. Si vous voulez plus d'informations sur ces lignes de signaux-là, vous allez pouvoir les trouver à la table 5.3.2 de la norme ISA 5.1. Les signaux vont être représentés par un trait qu'on pourrait modifier, soit en ajoutant des bords, des traits pointillés, en ajoutant différents symboles à ces traits-là. Si on veut ajouter un conduit ou tout ce qui tue au tri, souvent il va être représenté par un trait un petit peu plus épais comme celui-ci. Avant de commencer avec les signaux, on va voir qu'on peut avoir des alimentations, soit alimentation d'air, alimentation électrique ou alimentation hydraulique. Les alimentations d'air pourraient être représentées par IA, PA pour Plant Air, NS par exemple pour Nitrogen, GS pour Gas Supply. En utilisant ces lettres-là, il va falloir aussi spécifier la pression à laquelle on va travailler, par exemple 150 PSI. La même chose pour les alimentations électriques, on va avoir ES-la tension d'alimentation, par exemple 220 VAC. Le ES pourrait être simplement remplacé par juste 24 VDC ou la tension d'alimentation. On va savoir directement que c'est une tension. Le ES est un petit peu optionnel. Pour l'hydraulique, ça va être HS et comme pour la pneumatique, on devra indiquer, par exemple, la pression. Si on passe maintenant aux différents signaux. Maintenant, parlons des signaux. On va commencer par le signal pneumatique. Le signal pneumatique va être représenté par un trait plein avec deux bords obliques à un certain intervalle. Ce signal-là va être utilisé autant pour un signal variable, donc pour une alimentation, par exemple, 3 à 15 PSI pour contrôler une vanne, ou pour un signal binaire. Dans certains cas, on pourrait aussi voir un signal binaire pneumatique avec la même représentation. On pourrait ajouter un trait comme ça ici pour nous indiquer que c'est du binaire. Par contre, le premier cas ici peut représenter autant un signal variable que binaire. Maintenant, le signal électrique, lui, va être représenté par un trait avec des tirets, donc pointillés comme ça ici. Encore une fois, ce type de signal-là pourrait être utilisé pour un signal variable ou binaire. Et comme pour le signal pneumatique, on pourrait retrouver aussi un signal électrique avec des bords obliques dessus pour un signal strictement binaire. Encore une fois, la première façon de l'afficher avec juste les tirets peut être autant pour un signal variable que binaire. Si on parle maintenant de signal électromagnétique, on va avoir deux choix. Soit les signal qui vont être guidés ou les non-guidés. Les symboles vont être extrêmement similaires. La seule différence, c'est que le signal guidé, on va avoir une tige qui nous indique que c'est guidé. Tandis que le signal non-guidé sera le même symbole, mais sans la tige. Dans les zones électromagnétiques non guidées, on pourrait aussi l'utiliser pour des communications sans fil. Si on continue avec les communications réseau, on va avoir différentes options. Par exemple, on pourrait avoir des communications rattachées au bus et entre les composants, par exemple de PLC à PLC, de DCS à DCS, de PLC à DCS ou d'un PLC vers un HMI. Pour ce qui est des bus, ça va être un tiret avec un rond vide, comme ça ici. Et pour les connexions entre dispositifs, comme par exemple PLC à PLC, ça va être le même symbole, mais les ronds vont être plein. Pour terminer, si on a des liaisons mécaniques, le symbole sera celui-ci. Ça sera important de faire la distinction avec les signaux réseau, même s'ils se ressemblent beaucoup. Naturellement, il va y avoir d'autres signaux qu'on pourrait avoir. Pour ça, vous pouvez vous référer à la table 5.3.2 de la norme ISA 5.1. Si on continue avec d'autres types de signal ou d'autres indicateurs qui ne seront pas nécessairement rattachés à des lignes, qui vont être encore une fois dans la table 5.3.2, ce seraient des signaux pour communiquer d'un dessin à l'autre ou pour faire une référence vers un autre dessin. Par exemple, je pourrais avoir cette forme-là, donc une petite flèche, soit dans un sens ou dans l'autre, qui mettrait en référence un numéro de dessin ou une page. Donc, je pourrais avoir un numéro de dessin et je pourrais avoir un numéro d'instrument ou une référence. Donc, par exemple, si j'ai un réservoir, peut-être que le tuyau s'en va vers un procédé. Et ce procédé-là pourrait se retrouver sur un autre dessin. Donc, ça serait un petit peu la façon de l'indiquer. C'est un petit peu la façon de l'indiquer.